Je regarde pas trop moi les commentaires et là on était assise avec Célia en train d'attendre notre avion et je me mets à slider comme ça pour regarder les commentaires et je me suis mise à pleurer. Depuis qu'ils ont mis les carrés là ? Voilà mais ils mettent des carrés ! Est-ce que c'est du Einstein Hall ? Oh mais sois gentil toi aussi ! Non 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 non, sois gentil avec les mains parce que c'est pas du Einstein Hall ! Il y a 12 ans, mon entraîneur m'a dit on arrête la muscu. Donc mes copines gym quand je les revois à chaque fois j'ai un petit thé, vous avez vu, les gens ils disent que je suis trop musclée, ils me disent mais t'es comme ça à 12 ans, qu'est-ce qu'ils parlent les gens ? Mon but dans la vie c'est de pouvoir faire du Einstein jusqu'à 80 ans. Oh waouh ! Au minimum ! Tu ferais une vidéo où tu vas buzzer ! C'est sûr ! Mamie Einstein ! Ça va ? Bête d'entrée ! Eh bien bienvenue sur mon talk show. Saison 2, épisode 1, guest de qualité. Moi je suis hyper contente de reprendre le talk show, c'était une belle expérience l'année dernière. J'ai rencontré, enfin j'ai rencontré, j'ai re-rencontré des amis très inspirants et donc je suis contente de l'accueillir aujourd'hui pour ce petit talk show. Merci beaucoup ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube avant de commencer, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Abonnez-vous aussi à l'Instagram de Melody. Je pense qu'il n'y en a qu'une seule, une Melody André-Annie dans le crossfit, n'est-ce pas ? Oui, il y a que moi. Melody de A. Oui, il y a que moi. Bon Melody, comment ça va ? Ben ça va bien. Je voulais d'abord en tout premier lieu que tu juges mes chaussures, parce que je voudrais rétablir une vérité. À la connaissance. C'est pas bien. Pour être invitée ici, il faut passer à un genre de casting, sachez-le. Et le tout premier critère, c'est la propreté de vos chaussures. Je ne supporte pas les chaussures sales. Non mais attends, je ne supporte pas les chaussures sales. J'ai bien vu, donc j'ai fait un pétard d'effort. Merci pour le placement de produit, parce que d'ailleurs... Ah ben oui ! Bingo, là, ce soir-là ! Des tirs, on va en vendre ! Non mais je suis très contente, tu es très jolie. Merci beaucoup. Et j'aime beaucoup ce petit ensemble. D'ailleurs, c'est quoi ta marque ? Ça, c'est Barbel Régiment. Il te va vraiment bien. Merci. On fait un petit récap de tout ce que tu fais, parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Allez, on t'écoute. Qu'est-ce que tu fais ? T'es qui ? T'es qui, toi ? T'es qui ? Alors, je suis Mélodie Andréani, j'ai 35 ans. Oh wow ! Ouais, mais je n'assume pas trop, mais bon, j'ai 35 ans. Ouais, c'est pas grave, tu sais. Je suis master cette année, ça fait prendre un coup, mais bon. De base, je suis gymnaste de haut niveau, dans mon enfance. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gym. À 23 ans, j'ai arrêté ma carrière de gym. J'ai fait aussi pas mal d'heures d'entraînement de gym. J'étais entraîneur de gym aussi pendant mes études. Dans les gymnases et tout ? Ouais, ouais, ouais. J'entraînais les gamines du club, quoi. Puis les petits, les tout petits, les baby gym, j'adorais aussi. C'est ce qui m'a un peu donné envie de faire le métier… T'es qui te roulade et tout ? Voilà. C'est ce qui m'a aussi donné envie de faire le métier de professeure des écoles, que j'ai exercé pendant 10 ans. J'ai arrêté d'être professeure des écoles, je me suis mise en dispo en juillet. Ça marche, ça existe ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu te mets en dispo, tu peux reprendre le boulot quand tu veux ? Exactement. Après, j'ai plus mon poste au sein de mon école, il va falloir que je reparticipe au mouvement, etc. Mais je peux me mettre en dispo, en disponibilité pendant quelques années. Donc j'avais… Et du coup, t'es pas rémunérée ? Pas du tout. Par contre, il faut avoir un plan B. Ouais. Ce que je faisais déjà depuis quelques années. Mais c'est vrai que ça a commencé à devenir un peu trop de s'entraîner tous les soirs. C'est vrai qu'on a l'impression que t'en fais quand même beaucoup. Alors moi, je sais ce que c'est parce que pour le coup, j'ai plein de casquettes et je vois l'envers du décor, mais on se rend pas compte de ce que c'est déjà de faire des séminaires. Des séminaires, c'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Et du coup, j'ai quand même l'impression que t'en bouffes vraiment beaucoup. Là, maintenant, oui. C'est vrai qu'avant, j'avais du mal à tout… Avec le boulot. La semaine, le boulot, les week-ends, les séminaires ou les compétitions, plus l'entraînement le soir, ça devenait compliqué. Et les réseaux sociaux aussi. Parce que ça, c'est pareil. On a l'impression que c'est un délire. Enfin, je veux pas minimiser… Je sais pas comment dire, mais avoir des réseaux sociaux, c'est un vrai job. C'est un vrai job surtout quand c'est une image que tu dois soigner et tout. Parce que le temps que tu passes… Moi, je déteste monter. J'ai horreur de ça. Enfin, pas monter les vidéos que je coache, mais je déteste créer des trucs un peu… Créer du contenu, réfléchir à ce que tu dois faire, etc. J'ai horreur de ça. Et donc, je vois le travail que c'est et les gens minimisent tout ça. Ils se disent… Oui, les gens, ils disent… Ouais, c'est bon, tu le fais quand t'es dans ton bain ou quand t'es sur tes toilettes, tu fais deux, trois stories. En fait, non. Quand t'as des contrats avec des marques, t'as des obligations, des stories à faire tel jour pour promouvoir tel produit… Avec des dates et tout. Exactement. Et donc, ouais, c'est un boulot. Des fois, il y a même des marques qui envoient des scripts, genre très détaillés, en mode, il y a tel produit qui sort, il faut faire telle vidéo. Je ne sais pas si t'es une marque, mais j'ai… Ça existe, ça existe. Ne dégagez pas. Mais ouais, c'est marrant. Et il faut pouvoir avoir cette fibre un peu créative, tu vois. Ouais. Moi, je ne l'ai pas du tout, mais… Je ne l'ai pas de fou non plus, mais moi, ce que j'aime, c'est surtout partager, échanger avec les gens. Et voilà, aujourd'hui, ça fait quand même cinq ans que je travaille avec certaines marques et j'ai testé tous leurs produits. Donc, je suis… Enfin, je suis très à même de pouvoir donner des conseils sur les produits à utiliser. Voilà, aujourd'hui, j'ai utilisé tellement de cordes à sauter que je peux te dire laquelle pour moi… Ouais, c'est un peu ça. T'es testeuse. Mais c'est cool. Ouais. Mais du coup, voilà, ça faisait beaucoup de choses et donc j'ai pris… Tu as fait un choix, quoi. Ouais, j'ai fait un choix parce que je n'aime pas être à 50% dans ce que je fais. J'aime bien être à 200%. Et là, à l'école, je sentais bien que je ne donnais plus mon axe. T'avais plus envie d'y aller ? Si, j'avais envie d'y aller. Mais moi, je suis professeure des écoles de père en fille, de mère en fille. C'est vraiment un job dans notre famille. On le fait avec le cœur et c'est vraiment un truc qui m'animait. Et là, aller à l'école le lundi en ayant mal… Pour moi, mal, mais sûrement beaucoup mieux que certains, mal préparer ma séance et me sentir mal face à mes élèves parce que j'avais passé le week-end finalement en séminaire et que du coup, je n'avais pas donné à 100%. Ça commence à me mettre mal à l'aise. En compétition… Souvent, je me demande comment les gens font pour repartir le lundi au boulot, genre en mode… C'est dur ! Moi, je suis là, je me réveille et je suis morte. Genre, j'ai des courbatures de ouf. C'est super dur ! Et quand tu dois retourner dans ce genre de boulot qui est quand même hyper énergivore, genre s'occuper d'enfants, c'est un délire. Là, il y avait ça. Il y avait le fait que je ne pouvais pas faire toutes les compétitions que j'avais envie, genre les Wodapalooza parce qu'il faut partir une semaine aux États-Unis. Ce n'est pas pendant les vacances scolaires. Des compétitions toutes connes, tu vois, mais des compétitions de trois jours. Je ne peux pas faire les compétitions de trois jours. Après, là, ça ne dépend plus de toi. Ça dépend des enfants et ils n'ont plus leur maîtresse. Et tu n'as pas le droit. Dans l'éducation nationale, on a plein de vacances, c'est génial, mais on n'a pas le droit de poser des jours. Donc, tu n'y vas pas. Et ça a commencé à me frustrer de dire non à tel projet, à telle compète et tout. J'ai eu l'occasion de poser une dispo, de vivre d'autres choses. Donc, aujourd'hui, principalement des séminaires gym, que je donne au moins trois fois par mois, donc trois week-ends par mois. Tu contactes les box ? Non. C'est elle qui te contacte ? Oui, à 90 %. C'est super ? Oui. Après, si je fais un séminaire un samedi dans une box, loin de chez moi et que je n'ai rien de prévu le dimanche, je vais de moi-même contacter les box aux alentours pour faire un doublé, pour éviter de me déplacer loin pour faire un seul séminaire. Mais à 90 % du temps, c'est les box qui me contactent. Quand ça s'est su que j'ai commencé à faire beaucoup de séminaires... C'est super cool, sachant que tes séminaires, c'est beaucoup de pratiques et des trucs que les gens en ont cruellement besoin. Donc, c'est plutôt cool. C'est une bonne chose, ça. Parce que souvent, les box, c'est pas trop leur... J'ai l'impression que c'est pas trop leur délire. Enfin, je ne suis pas là pour critiquer les box ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est pas trop leur délire de... Après, il y a 800 box en France à peu près. Donc, on a de quoi faire. Je crois qu'on les a passés depuis. OK, donc aujourd'hui, actuellement, t'es pas coach, mais tu donnes des séminaires. Ouais. Et tu vis de l'influence des réseaux sociaux. Il y a autre chose ? Je suis pas coach, mais je pourrais l'être. Enfin, j'ai des diplômes de coach... Oui, non, t'as des diplômes, mais t'es pas coach dans le sens où... Je suis pas coach dans une box de crossfit au quotidien. Est-ce que tu veux pas ? Non, je veux pas. T'es sûre ? Non, je suis sûre. T'es sûre, il me faut une meuf un peu canon, là, dans une box que je veux ouvrir. J'aime bien et de façon assez spontanée, dans ma box, je donne des conseils et tout, parce que moi, je participe aux classes tous les jours. Mais je trouve ça très chronophage comme boulot de coacher 4 heures la même classe. Tellement. Et encore, à l'époque où je bossais chez R2, c'était 5. On commençait à 17h, on finissait à 22h. Tu rentrais chez toi, t'avais envie de te foutre en l'air. Et en plus, pour peu que t'aies les cours de 7 heures du lendemain à donner, t'avais encore plus envie de te foutre en l'air. Mais c'est un peu, malheureusement, c'est un peu le dada du coach de crossfit, tu vois ? Ouais, après... C'est un sujet intéressant parce qu'on va y venir, mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui ont perdu toute passion, tu vois ? Bien sûr. Parce que c'est réverbatif de ouf, parce que c'est tout le temps la même chose, parce que tu dis la même chose. Et donc, si t'as pas choisi, toi, de te mettre des petits challenges, des petits trucs en mode, aujourd'hui, je vais faire ça et tout, au final, tu rentres dans les habitudes. Ouais, c'est clair. Et puis, je pense que faire des soirées, des blogs de 4 heures, 5 heures, c'est des trucs qui devraient pas exister dans les box. Malheureusement, des fois, t'as pas le choix, mais... Bah oui, parce que les gens de 17 heures et les gens de 20 heures, tout le monde n'a pas forcément le même planning. Ouais, ouais. Non, mais il faudrait ne pas avoir à coacher plus de 3 heures dans la journée ou d'affiler, en tout cas. Je trouve ça trop dur. Enfin, moi, je sais que je n'aimerais pas et je pourrais pas... Ça m'embêterait, quoi. Ça se fait. Franchement, sincèrement, ça se fait, mais il faut pas avoir peur d'être fatiguée, il faut pas avoir peur de bosser. Et franchement, pour avoir fait un peu de tout maintenant, j'étais coach et je suis chef d'entreprise aujourd'hui, bah, j'étais presque plus facile de donner 5 heures de cours d'affilée que d'avoir le job que j'ai aujourd'hui, tu vois. Maintenant, ça reste du social, donc il faut aimer les gens, il faut aimer... C'est sûr. Parler... Il faut pas juste aimer le sport. Parlons-en ! Arrêtez d'ouvrir des salles de croissance, c'est juste parce que vous aimez le sport ! On ouvre pas des boulangeries juste parce qu'on aime les croissants ! Ça ne marche pas ! Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le coaching, il faut se rendre compte que c'est par passion du teaching, quoi. C'est par passion de l'enseignement. C'est pas juste parce qu'on est passionné de ce sport qu'on le fait. Sachant que, en tant que coach, je me suis... Enfin, avant, quand j'étais... J'ai toujours été coach, ça fait 10 ans. Mais quand j'étais moins coach qu'aujourd'hui, je m'entraînais beaucoup plus et j'avais beaucoup plus de temps. Et en fait, plus tu bosses et plus ton boulot est accaparant, moins tu t'entraînes, en fait, finalement. Ça, c'est sûr. Tu peux pas vouloir devenir coach pour t'entraîner. C'est compliqué. Ça, c'est pas possible. Ou alors ta salle, ta salle subira 2, 3... Oui, ou alors tu coaches à moitié, quoi. Mais tu peux pas tout faire, en tout cas à 100%, ça, c'est sûr. Et du coup, je rebondis sur ça. Toi, en tant que... Alors, je précise encore que tu ne coaches pas les classes, mais tu fais des séminaires, donc tu coaches. Pour moi, j'ai l'appartenance. Elle est coach, c'est clair. En tant que coach, est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, sont plus difficiles en tant que meuf, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles ? Est-ce que tu constates des situations qui sont dures, toi, de par le fait que tu sois une femme, que tu sois belle ? Merci. Allez, ça balance. Je t'ai dit, je t'ai dit. Que tu sois belle et tout. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles, selon toi ? Moi, j'en ai jamais vécu. Oui. Parce que quand je vais en séminaire, les gens ont payé pour venir. Ils viennent pour toi, en plus. Peut-être pas pour moi, parce qu'il y a des séminaires où j'arrive et les gens ne me connaissent même pas. Oui. Ah oui, on leur a juste dit qu'il y avait la gym. On leur a juste dit qu'il y a un séminaire gym, c'est Melody Andrani, mais ils n'en ont jamais entendu parler. Ils font confiance à leur coach pour se dire que c'est un bon séminaire qu'ils doivent proposer, donc c'est cool. Mais voilà, les gens sont dans une optique où ils ont payé pour venir. Ils savent d'avance que ça va être coaché par une fille. Ouais. Donc non, j'ai jamais eu ça. Et puis moi, sur les réseaux, je mets pas trop en avant, comme tu le fais, des vidéos où je coach ou quoi. Donc, j'ai jamais été confrontée à des remarques négatives. Donc, on t'a jamais... Sur les réseaux, du coup, plutôt ? On t'a jamais reproché ou on t'a jamais dit, genre en mode, meuf, tu sais pas... Ouais, non. Non ? J'ai vu que toi, il faudrait que tu... Il faudrait que tu tailles. C'est vraiment ça. Moi, j'ai assez de haters sur d'autres sujets. C'est vraiment sympa. Mais non, jamais là-dessus parce que je ne... Je ne fais pas de vidéos d'enseignement sur le monde. Ouais. C'est un peu délicat et vraiment à aborder, c'est un peu chelou parce qu'en tant que coach de crossfit, et je sais qu'il y a beaucoup de coachs de crossfit qui vont nous écouter les femmes, c'est difficile de trouver cet équilibre entre être féminie, tu vois, se trouver belle avec des muscles parce que forcément, on a tendance à se développer un peu et de se faire écouter, tu vois. Et du coup, si on enchaîne un peu sur les réseaux sociaux, comment ça se passe pour... C'est sympa. Parce que moi, pour le coup, c'est tout le contraire, tu vois. Autant je peux recevoir des messages de mecs hyper relous en mode, non, mais l'écoute pas, c'est une femme. Mais ça, c'est un message. Mais c'est doux, en fait. Je comprends même ça. Ça, ça, c'est TikTok. Mais je n'ai pas, je reçois pas d'insultes ou de moqueries quant à mon physique, quant à des trucs comme ça, tu vois, parce que je ne l'expose pas beaucoup. Ça va, on te voit. Quand tu coachs, on voit quand même que tu es stocké. Récemment. Récemment. Parce que je fais des partenariats avec des marques, parce qu'ils m'envoient des brassières ou des croque-tops machin. Mais sinon, au début, j'avais que des suites ou des trucs. Je m'en fous, tu vois. Maintenant, j'essaye de montrer un peu plus, mais c'est vrai que je n'ai pas... Du coup, moi, je suis curieuse de savoir un peu ton quotidien par rapport à ça. En fait, au quotidien, on va dire que 90% du temps, ça se passe bien. Maintenant, il suffit qu'une vidéo buzz, une vidéo sorte un peu de mes... J'ai 240 000 followers, donc sorte un peu de ces 240 000 followers-là qui me suivent et qui sont très au courant de ce que j'ai et de ce que je suis, tu vois. Récemment, au Dabalosa, on m'a filmé en train de sortir de l'eau en maillot de bain. Je l'ai vu ! Où tu touches tes seins comme ça ? Ils sont toujours là. Je l'ai vu ! Et en fait, cette vidéo, elle a buzzé. Elle a fait près de 5 millions de vues. Parce qu'il y a les meufs derrière qui te suivent aussi, qui font pareil, non ? Ça, après, on a fait un montage, oui. Mais du coup, cette vidéo a buzzé. Et donc, forcément, j'ai touché des gens qui ne me suivent pas. Et voilà, et là, tu te fais... 5 millions, on se rend pas content. Ouais, là, c'est... En fait, je regarde pas trop, moi, les commentaires. Et là, on était assises avec Célia en train d'attendre notre avion. Et je me mets à slider comme ça pour regarder les commentaires. Et je me suis mise à pleurer. Mais c'était quoi ? Alors, il y avait... Il y avait beaucoup de commentaires qui disaient que je ressens pas une fille, que je suis trop musclée, qu'un garçon ne me toucherait jamais. Oh, waouh ! Heureusement, ils boivent pas ton nez. Mais là, je le tag en dessous. Ah ouais ! Ouh ! Coucou ! Et il y avait pas mal de commentaires qui disaient que je prenais de la testostérone. Ouais. C'est triste, encore. Mais en fait, c'est à quel point les gens sont mal informés, parce que c'est pas ce genre de corps-là qui... Enfin, on ressemble pas à ça quand on prend des produits, quoi. Après, c'est des gens qui ont jamais mis aussi, peut-être probablement, des pieds dans des salles. C'est ce que tout le monde me dit, ouais. En tout cas, crossfit ou peu importe. Ouais, ouais, sûrement. Mais juste quand tu fais de la gymnastique, tu vois, les gymnastes... Ouais, ouais. T'as peur, hein. Elles sont tracées de ouf, hein, tu vois. Ouais. Mais pour peu qu'ils soient juste allés au fitness park du coin... C'est ça. Et qu'ils voient trois meufs faire du hip thrust, bah oui. Quand tu vois des biceps comme les tiens... En but, je me trouvais pas forcément super stock sur cette vidéo, mais apparemment... En fait, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les... Ouais, les vidéos, en plus, ça... Les vidéos et les photos, ça reflète pas du tout la réalité. Genre, ça... Souvent, après, les gens, ils te voient en vrai, ils font... Ah, mais t'es pas si galbée, t'es pas si stock. Ou t'es plus petite, ou t'es plus truc et tout. Bah ouais, parce que ça reflète pas du tout la réalité. Mais c'est vrai que, ouais, ça doit... Aujourd'hui, ça te fait encore mal. Je te dis, c'était il y a deux mois, je me suis mise à pleurer. Mais c'était, en fait, un commentaire comme ci, comme ça, ça va aller. Mais là, ils étaient en masse et on avait une centaine de commentaires. Ouais, ouais, c'est dur. Et ouais, c'est le trop-plein, quoi, je me suis mise à pleurer. Mais c'était sur Instagram ? Ouais. Pas TikTok ? Non. T'as pas TikTok ? Si, j'ai TikTok, mais... Ça va, sur TikTok. TikTok, c'est le monde de Narnia. Alors TikTok... Arconsiel, fleur, fleur. Ah non, mais c'est... TikTok. Moi, sur TikTok, c'est mes pull-up. À chaque fois que je fais des butterflies, c'est la catastrophe. Ah bah oui. Ah bah non, c'est de la merde. Tu vas niquer tes épaules. Ah, c'est la catastrophe. Claçon 1, tu vas niquer tes épaules. Deuxième, c'est pas aux détractions. C'est pas aux détractions. Troisième, les crossfitters, c'est des merdes, voilà. Mais du coup, j'ai fait une vidéo où je faisais des butterflies et je mettais tous mes commentaires de ce ne sont pas des tractions. Il faut faire des tractions strictes. Et après, je mettais une vidéo où je faisais des tractions strictes. Genre, on sait les faire aussi, les gars. Parce que les gens pensent qu'on fait ça parce qu'on ne sait pas faire des tractions strictes. C'est dommage parce que c'est un peu... fermez les yeux sur une discipline qui... Enfin, c'est pas la discipline de monsieur tout le monde. Ça, c'est clair. Et ça peut être un mouvement très insécuritaire. Ça, c'est clair aussi. Il ne faut pas l'enlever, tu vois. Au-delà de ça, c'est juste qu'on ne peut pas comparer. Il n'y a pas longtemps... Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a un mois, je me suis mis à la calisthénie, à pratiquer vraiment très dur les techniques de calisthénie. En fait, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent encore ensuite. Et puis, c'est faire ça, tu vois. Le grip, les trucs et machins. Et en fait, finalement, c'est la même chose. Genre, on fait tout pareil. Mais la finalité n'est pas la même. Ah non, c'est sûr. Il y en a un qui tient comme ça et l'autre, tu fais du butterfly. On ne cherche pas la même chose. En fait, c'est deux sports différents. Pour moi, je leur dis à chaque fois, mais les gars, c'est comme comparer un tennisman et un gars qui fait du tennis de table. En fait, c'est deux sports différents dans lesquels il y a quelques similitudes, une raquette, une balle. Nous, on a des pull-ups et des push-ups, mais sinon, c'est deux sports différents. En compétition, on ne recherche pas du tout la même chose. C'est dur parce qu'on a… Alors, moi, je dis « on », je m'englobe dedans, mais ça va encore. On a vraiment l'impression de ramasser pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Genre dans l'argent. Vas-y, vas-y ! On n'est pas des milliers d'essants, je pense, aujourd'hui encore, à s'exposer, à faire du crossfit, à être beaucoup suivis parce que c'est une discipline qui est plus jeune que le body ou quoi. Et du coup, ceux qui sont exposés, ils ramassent pour tout le monde. Ouais, ouais. C'est un peu dommage. On va continuer sur les gymnastiques, on va revenir un peu dedans. Il y a… J'entends des phrases, des fois, et je veux savoir ce que tu en penses. De coach ou whatever, qui vont potentiellement conseiller à des gens, pour devenir meilleurs en gymnastique, de perdre du poids ou de maigrir. T'en penses quoi ? Est-ce que c'est un conseil que tu peux donner à quelqu'un ? Genre maigrir si tu veux faire… Les poulepes. Alors, moi, en tant que gymnaste, c'est sûr que j'ai été très drastiquement surveillée sur mon poids. Sûrement un peu trop. Ah ouais ? Genre vraiment ? Genre à 8 ans, tous les lundis, je montais sur la balance devant tout le monde. Mais c'est pas bien, parce qu'aujourd'hui encore, ça me laisse des séquelles. Ouais. Je pense que, je vais parler pour toutes les gymnastes de haut niveau, mais on a toutes, à 80%, eu une phase de boulimie quand on est sorti de la gym. C'est-à-dire que tu pètes un plomb, parce que ça y est, tu peux bouffer ce que tu veux, et tu prends forcément 3-4 kilos, et ça devient n'importe quoi. Donc, il y a ce côté où il faut quand même être le plus léger pour pouvoir faire les mouvements le plus facilement possible. Mais ça, c'est dans la gymnastique, aux agrès, pour ne pas se blesser, etc. Aujourd'hui, on parle de crossfit, d'une discipline que les gens pratiquent le plus souvent du temps, le plus souvent pour le plaisir, de façon en loisir, pas forcément en compétition. Donc, il ne faut pas non plus mettre la pression aux gens. Alors, c'est sûr que ça va être plus facile pour toi de te tracter si tu es plus léger que si tu es plus lourd. Moi, je le vois en séminaire, parce qu'en séminaire, je suis confrontée à un public totalement normal dans le sens où je rencontre monsieur et madame tout le monde, des gens qui font du crossfit pour le loisir, des gens qui font du crossfit pour la compétition. Et du coup, des fois, j'ai des gens qui font 80 kilos, 90 kilos des filles. Et franchement, elles m'impressionnent de ouf. Elles arrivent à faire des handstands. Je veux dire, en tout cas, ça ne t'empêchera pas de te mettre en handstand, de faire 80 kilos. Ça n'empêchera pas ta capacité à pousser dans tes épaules et à être solide que d'être en surpoids. Après, effectivement, pour se tracter, c'est sûr, plus tu es lourd, plus c'est difficile de tracter. Maintenant, ça, c'est valable, je pense, surtout pour les mouvements stricts. Parce que dès qu'on peut mettre du keeping, au final, tu peux aussi t'aider du balancier pour... Oui. Mais alors, moi, je suis un peu de la vie... Je ne dirais pas que je suis un peu de la vie d'école, mais dans mon apprentissage de gymnastique, pour moi, la position statique et semi-statique, c'est vraiment celle qu'il faut maîtriser le plus. Bien sûr. Après, il y a l'apprentissage, évidemment. Le keeping, ça s'apprend de par l'action des abdos, des fessiers et du balancier. Mais je préférerais rester... Je ne vais pas dire que je préférerais rester sur du strict avec quelqu'un. Évidemment, je lui apprends les choses, mais c'est délicat de lui dire de toute façon, même si tu ne veux pas te tracter, on va faire ça. Oui, oui. C'est un peu... Je ne sais pas, il faut trouver le juste milieu entre... C'est sûr, il ne faut pas dire à quelqu'un, c'est pas grave, tu peux te tracter, on va faire du keeping. Oui. Mais c'est beaucoup dans les box de CrossFit, ça se fait beaucoup. Je ne sais pas. Moi, j'entends beaucoup aussi, on ne commencera pas le keeping, donc tu ne sauras pas faire du strict pull-up. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, moi, personnellement, du strict pull-up, les gars ! On va rétablir la réalité et la vérité. Du strict pull-up ! Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi. Un coach véridique. Un coach, tu lui aurais dit qu'elle ne pouvait pas aborder les muscle-ups tant qu'elle n'avait pas 20 tractions strictes et vraiment clean et tout. Je pense que si on devait me lancer sur 20 tractions strictes, très clean, je vais y arriver, mais avec une… Je vais être bien congé, ce sera vraiment difficile. Entre 15 et 20, moi, c'est vraiment mon truc, mais entre 15 et 20, déjà, ça commence à vraiment piquer. Donc, en fait, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que beaucoup de coachs en général bloquent les gens dans l'apprentissage. Je ne sais pas si c'est une flemme ou si c'est un manque de connaissance qui les oblige, du coup, à détourner un peu le problème en disant « Ah, je ne vais pas t'apprendre à faire ça parce que de toute façon, tu ne peux pas » plutôt que de dire « Je ne sais pas faire ». Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est de la flemme. Je pense un peu les deux. Et du coup, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, 600 ou 7 ans pratiquent de crossfit, tu vois ? Et je les ai en skill, en proc skill à distance et les gens me disent « En fait, on ne m'a jamais appris personne. » Là, j'ai chopé des athlètes aussi ici qui s'entraînent depuis un moment et je leur fais faire des trucs purs gymnastiques stricts, donc du scapula strict, tu te prends un bras, du pivotement, enfin vraiment de la gymnastique. Et ils me disent « On n'a jamais fait ça. » C'est vrai qu'en classe, je ne suis pas coach de classe, mais c'est vrai qu'en classe, moi, je n'ai jamais été… C'est délicat, mais ça se fait. Encore une fois, je pense qu'on revient au cœur du problème, finalement, c'est juste de réussir à aimer son boulot au point de faire des recherches. Je ne sais pas si tu te formes, toi ? Oui, mais je me forme plus sur… pas comme toi. Toi, je sais que tu es à fond dans physionomie, anatomie, machin, machin. J'adore ça. Moi, j'ai fait des études de STAPS, la maths et la physio, c'était vraiment ce que je détestais. Moi, j'aime bien tout ce qui est dans le mouvement, plus la compréhension des sensations, parce que c'est aussi lié à ma pratique à moi, à ce que j'ai été confrontée quand j'étais petite. Et du coup, moi, c'est plus ça que je transmets aux gens. Alors que moi, je pense que j'ai besoin de comprendre. Je fais partie de ces gens qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne avant d'y arriver. Et j'avais trop de blocages quand j'étais… parce que toi, tu es gymnaste. Donc du coup, tu as appris à connaître ton corps très tôt. C'est ça. Et tu t'es développée avec une proprioception au top, avec tout ça, tu vois. Moi, j'arrivais de la course à pied, donc déjà… Oui, on courait vite. Tu sais courir. Je suis grave jalouse. Ah oui. Je veux dire que tu avais rencontre. C'est pas difficile. Tout le monde n'a pas de vécu en course. Moi, je suis contente. Mais c'est vrai qu'on n'apprenait pas à gérer notre corps. On ne sait pas d'haltéro, on ne sait pas de muscu. On ne sait rien de tout ça, tu vois. Donc quand je suis arrivée, oui, j'avais un corps de sportive parce que j'étais sportive, mais je ne comprenais rien, tu vois. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans mes apdotes. Bref. Et c'est vrai que les études, ça m'a permis de comprendre et de mieux enseigner. Après, on a tous nos… Oui, on a tous notre pâte. On a tous nos cursus qui font qu'on va amener les choses de telle ou telle façon. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse du métier. C'est que tout le monde n'a pas la même façon d'enseigner. Et c'est ça qui est cool parce que moi, quand j'arrive souvent au séminaire, des fois, je donne des tips aux gens et le coach, il me dit, mais je lui ai déjà dit ça. Mais la personne dit par quelqu'un d'autre ou d'une autre façon, ça lui fait des clics. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, alors comment tu abordes ? Je suis curieuse de savoir comment tu abordes par exemple un muscle-up. Parce que moi, typiquement, un muscle-up, je l'aborde en décomposition, clair et net. Tu vois, je décompose tout et voilà, le départ, le presse, le truc et après j'emboîte. Tu vois ? Le keeping, le truc et le presse-bac. C'est exactement ce que je fais. Mais moi, je vais passer beaucoup par des petits ateliers, des ateliers qui décomposent chaque partie. Donc, on va avoir le keeping, le presse-bac. Après, on va avoir la transition. Mais je travaille beaucoup en barre basse parce que moi, j'ai envie de donner accès à des gens qui ne sont pas capables de le faire en barre haute parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas capables. de faire quand même des choses qui ressemblent à des muscle-ups parce que j'avoue qu'en tant que pratiquante de crossfit dans des box et qui fait toujours la classe, je vois beaucoup de gens qui font du tirage à nos depuis cinq ans au lieu de faire des muscle-ups. En plus, ils me font mal, c'est ça qui me rend. Et en fait, je me dis, mais si j'étais à leur place, ça me ferait chier de faire toujours soit des tractions, soit du tirage à nos. Alors qu'il y a plein de petits ateliers à faire qui sont cool, qui sont marrants. On est là pour s'amuser avant tout. Je pense que les gens sont d'abord là pour s'amuser et pour avoir des sensations et pour avoir l'impression d'avancer. Et du coup, je propose des petits ateliers qui ressemblent à du muscle-up. C'est du renfort un petit peu ou des ateliers de pratique ? Plutôt des ateliers de pratique. En barre basse ? En fait, on devrait fusionner. Tout ce que tu fais, c'est ce que moi, je ne fais pas, typiquement. Parce que j'ai du mal avec le fait de travailler en barre. J'aime bien rentrer tout de suite dans le dur en mode, installe-toi la barre. Et si c'est assez dur, vas le plus possible à la barre. Et à un moment donné, ça deviendra facile. Et là, on rajoutera si ou ça. En fait, nous, en gymnastique, dans mon centre de haut niveau, c'était comme ça. Tu veux apprendre à faire un exercice ? On va le décomposer. On va faire des petits ateliers qui t'amèneront à acquérir déjà mentalement et de façon kinesthésique tout ce dont tu as besoin pour faire l'atelier. Ensuite, une fois que tu es prêt, on va le monter en barre haute avec d'abord de la parade. Pardon. Donc moi, je passe aussi beaucoup par la parade. En plus, j'adore mettre des mains aux fesses et tout. C'est vraiment ma passion. J'adore ça. Oui. Donc je pars beaucoup parce qu'il faut aussi que les gens se sentent en confiance et qu'on prie le mécanisme. Et puis après, on essaye tout seul. Oui, oui. Là, j'aime bien la parade aussi. Oui. C'est trop bien. Parce que aussi, je préfère la parade par exemple à mettre des élastiques. Oui. Les élastiques, ça peut être cool quand tu es tout seul, quand tu t'entraînes seule et tout. Mais malheureusement, tu vois des gens parfois qui font des muscle up à l'élastique depuis un ou deux ans et qui n'avancent plus. Oui. En fait, l'élastique, c'est un bon outil, mais ce n'est pas un outil… Ce n'est pas le seul déjà. Et puis, il ne faut pas le mettre tout le temps. Il faut faire du strict. Il faut faire du… J'allais dire déficit de luxentrique ou du… Je ne sais pas le mot. Non, je vais le trouver. C'est du négatif. Du travail négatif et tout ça, tu vois. Après, il y a le mouvement dans son ensemble pour que le cerveau garde en tête… Il imprime le mouvement finalement. Oui, c'est ça. En fait, c'est impossible. Il y a des gens beaucoup qui travaillent genre… Qui ne font jamais de muscle up, mais qui travaillent des trucs du muscle up en pensant faire un muscle up un jour. Mais finalement, si ton corps, il n'a jamais fait de muscle up, c'est comme si tu faisais du vélo… Il y en a plein qui arrivent à amener les hanches à la barre et après, ils ne savent pas quoi faire. Mais parce qu'ils ont… Si tu n'as pas compris toutes les phases du mouvement, tu ne peux pas les imbriquer et… Et alors, Einstein, une personne qui n'a pas du tout l'inversion. Elle n'a pas l'inversion. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, moi, je n'ai pas de truc type. Moi, je pense qu'il faut faire plein d'ateliers dans toutes les formes. Il faut proposer une multitude de choses aux gens. Tu vois, je ne pense pas qu'il faille juste travailler contre le mur ou travailler machin. Je pense juste que comme chaque personne est différente, il faut juste la faire travailler de plein de façons différentes. Ça peut être les pieds sur une boxe, ça peut être les pieds contre un mur. Moi, je fais beaucoup travailler contre une barre, contre un rack, contre une barre parce que souvent, les gens, quand ils se mettent en… Contre le rack, la barre d'une rack ? Alors, il faudrait un rack ici et on mettrait une barre basse, tu vois, comme tu fais pour les muscle up. Et donc, en fait, le fait de ne pas… Parce que souvent, les gens, quand ils travaillent contre le mur, ils se jettent déjà un peu au mur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce jeter parce que pour moi, le handstand, c'est un mouvement qu'il doit faire en contrôle. C'est un mouvement qu'on voit dans les cirques, c'est quelque chose de hyper contrôlé. Si tu veux avoir tes repères, des sensations dans les doigts, dans le fait de repousser dans tes épaules et tout, tu ne peux pas juste te jeter contre le mur, avoir les pieds comme ça, être en banane, etc. Ça ne peut pas marcher. Donc, le fait de travailler contre une barre, contre un rack, c'est quand même vachement bien parce que tu as un point d'appui qui est tout petit avec la barre et qui te permet d'avoir des bonnes sensations. C'est ce que je remarque, en tout cas, moi, avec les séminaires que j'ai fait. Ça fait maintenant 4-5 ans que j'en donne et mon séminaire a aussi beaucoup évolué parce qu'au fur et à mesure, je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Justement, ça aurait été bizarre qu'il n'évolue pas. Bien sûr. Si je repense à mon tout premier séminaire, ça n'a rien à voir. Oui, mais les gens, ils ont kiffé. C'est cool. De toute façon, tout ce qui compte, c'est que les gens passent un bon moment et qu'il y ait un moment des déclics. Malheureusement, la gym, si c'était comme ça, ça se saurait. Tu ne penses pas aussi que l'histoire du handstand, ça vient de la position des jambes ? Oui. Ils balancent la jambe comme ça plutôt que de la diriger vers le plafond ? Le problème, c'est qu'en crossfit, on veut tellement apprendre à marcher sur les mains qu'on en oublie de faire du handstand hold. Oui, c'est vrai. Et du coup, les gens, quand ils partent en handstand, ça, c'est leurs pieds, ils partent tout de suite comme ça. Donc, le dos est complètement creux, sauf qu'ils n'ont pas le gainage et la force nécessaires. Je vois totalement. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que moi, quand je fais des séminaires, je reprends bien les bases et on passe par le handstand hold. Mais c'est des positions qu'ils n'ont finalement pratiquement jamais vues. Parce qu'en crossfit, on te demande tout de suite de marcher sur les mains. Ouais. Maintenant, ils nous mettent un peu de handstand hold. Depuis qu'ils ont mis les carrés. Voilà, mais ils mettent des carrés. Est-ce que c'est du handstand hold, ça ? Oh, mais sois gentil toi aussi. Non, non, non. Sois gentil avec les mains parce que c'est pas du handstand hold. C'est très difficile. La dernière fois, j'ai fait une qualif et il y avait Max de handstand hold dans un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Mais on fait ce qu'on peut, Melody. Non, c'est pas de handstand hold. C'est de handstand hold. C'est de handstand hold. C'est hyper condescendant. On fait ce qu'on peut. Je veux bien. C'est trop bien. Mais du coup, voilà, c'est... Foutez la haine quand vous restez comme ça, là, ça bouge pas. Moi, je suis comme... Je peux rester longtemps maintenant, tu vois ? C'est un cours de Zumba, quoi. Ok, on fera un concours d'équilibre à la fin. Avec des questions. Et on verra quelle est la bonne solution. Marcher ou ne pas marcher pour tenir le plus longtemps possible. C'est tellement dur. Mais après, bon, ça laisse du travail, évidemment. On n'a rien sans rien, tu vois. Mais c'est bien de remettre ça dans son contexte. Avant de faire du handstand walk, finalement, bah, si tu maîtrises pas le... En tout cas, le handstand hold n'est pas maîtrisé, il y a de grandes chances que le walk le soit pas non plus. Je te dis pas de marge de tenir 45 secondes, mais le handstand walk, c'est perdre son équilibre. Si avant, tu ne connais pas où est ton point d'équilibre, ça semble quand même difficile. Quel est le genre de clientèle qui est en séminaire ? Des hommes, des femmes ? Alors, on va dire 60% de femmes. Ouais. Mais en fait, j'ai deux types de séminaires. Il y a des séminaires où je vais intervenir qu'une journée dans la box. Et du coup, il y aura de tous les niveaux, du débutant jusqu'au confirmé. On va tous travailler ensemble. Et il y a des séminaires qui me demandent... Pardon. Et il y a des box qui me demandent d'intervenir deux jours dans leur box. Donc, on fait une journée axée plus pour les débutants, une journée axée plus pour les compétiteurs, enfin les expérimentés. Et du coup, dans les débutants, c'est vrai que je me rends compte, il y a plus souvent beaucoup de femmes, plus souvent plus de femmes. Et chez les expérimentés, plus souvent plus de mecs. Ok. Mais je dirais 60% de femmes et 40% de mecs. Et est-ce que tu es... Alors, c'est pas du tout sexiste ou quoi que ça, mais est-ce que tu as plus de plaisir à coacher un homme ou une femme ? Ou est-ce que c'est vraiment kiff-kiff ? Ou est-ce qu'il y a des profils qui... Est-ce qu'un homme est plus difficilement coachable ou plus... Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Alors, j'aime autant coacher les uns que les autres. Ça, il n'y a pas... Oui. Non, non, la question n'est pas là. Ça, c'est sûr que... Je crois que quand je coach, il n'y a pas de sexe pour moi non plus. Il y a juste des athlètes qui ont différents objectifs et qui partent de différents niveaux. Maintenant, ce que j'aime le plus coacher, c'est les gens qui ont un peu peur et qui sont à... Tu vois, à qui j'arrive à faire passer des barrières. Ouais, c'est génial. Genre, je suis confrontée à beaucoup de femmes qui viennent faire les séminaires et qui ont très peur de se mettre en Einstein. Qui ont vraiment... Qui me disent, Mélo, par contre, cet après-midi, on fait la partie Einstein. Je t'avoue que moi, c'est ma phobie. Et j'ai dit, mais c'est cool, parce que là, on va y passer trois heures. Et donc, c'est le moment de dépasser ça. Et généralement, on y arrive. J'ai fait une formation de prépa mentale cette année. Ouais. Et ça m'a beaucoup apportée pour le Einstein. Et je remarque que 99 % des cas, c'est vraiment psychologique. Ah oui, bien sûr. Et genre, vraiment... C'est juste que les gens ne se sentent pas capables. Elles n'ont pas confiance en leurs épaules, en leurs bras. Ou si une fois, il y a une chute, hop, ça s'ancre. Ça, c'est normal. Je peux comprendre à la rigueur, tu vois. Et du coup, ça sancre des années, des années, quoi. Et du coup, elles n'arrivent plus à passer, elles ou ils, elles n'arrivent plus à passer au-dessus. Et beaucoup proprioceptifs aussi. Genre, je les filme et je leur montre. Et ils ne se rendent pas compte que leur jambe, elle est là. Exactement. Tu vois ? Et du coup, après, derrière, ils se disent, ah bah finalement, j'y suis pas loin, tu vois. Mais ça, je le dis tout le temps, la gymnastique, c'est... 50 % du travail, il est dans la tête. Prendre conscience de son corps, c'est ce que nous, les gyms, on a en plus des autres. C'est-à-dire que... C'est pour ça aussi que l'haltéro, pour nous, c'est plus facile. C'est parce qu'on a conscience de notre corps et on sait où la barre est placée par rapport à nous. On est très facilement coachable en crossfit parce que toute notre vie, on nous a dit, tant tes jambes, serre tes pieds, la tête à l'envers, ou la tête de prendre un genre de position. Après, t'es robotisé, quoi. Donc après, c'est facile d'être coachée quand t'as fait de la gym. Mais après, voilà, quand t'as 30-40 ans et que pour la première fois, tu mets la tête à l'envers, c'est sûr que t'es perdue. C'est quoi, du coup, selon toi, la chose indispensable pour une personne là, une personne qui n'a pas le handstand, qui nous écoute ? La chose indispensable sur laquelle elle devrait se concentrer ? Déjà, de pratiquer. Parce que souvent, les gens me disent, « Ouais, mais j'ai peur. » Je dis, « Mais est-ce que tu essayes ? » « Est-ce que tu le pratiques ? » Non. Déjà, il faut le pratiquer. Mais se mettre sur les mains au moins deux fois par semaine, c'est un minimum. Ce n'est pas obligé de se mettre en handstand les pieds là-haut. Mais juste se mettre les pieds sur une boxe en pike, déjà, vous commencez à avoir des sensations, à savoir où vous êtes. Et il y en a plein, des fois, qui pensent être en pike, qui, en fait, sont en holo. Et voilà, de commencer à ressentir où sont vos fesses, vos épaules, vos mains. Est-ce que c'est aligné ou pas ? Et pour ça, se filmer, c'est quand même vachement cool. De ouf ! En fait, les gens… Il y a beaucoup de personnes qui sont gênées de se filmer. Je sais. Parce que moi, on me dit toujours, « Mais t'es pas gênée de te filmer à chaque entraînement ? » Alors moi, à la base, je le faisais pour les réseaux sociaux. Mais finalement, quand je regarde mes vidéos, je me fais vachement de retour sur moi-même, sur ma pratique, sur mes barres d'haltéro, etc. J'ai beaucoup regardé mes vidéos d'haltéro pour me dire, « Alors, attends, là, t'as… » Il n'y a rien de pire de ne jamais recevoir de feedback. Rien de pire. Et c'est ce qui, d'ailleurs, empêche beaucoup de coachs ou d'adhérents d'évoluer, en fait. Parce que comme ils n'ont pas de feedback, tu ne peux pas t'auto… Si tu savais déjà tout faire, on le saurait. Et tu ne peux pas t'auto-gérer, tu vois. Donc, on doit avoir le retour de quelqu'un. Je me rappelle, en 2020, j'avais eu un… Je ne vais pas citer son nom, mais un coach d'haltéro qui m'avait coachée, alors que je suis diplômée en haltéro de base. Et ça m'avait pas mal aidée, tu vois. Et il y avait des choses que je n'avais pas vraiment remarquées et qui finalement ont changé beaucoup de choses pour moi. Donc, ouais, au-delà du fait que, oui, vous posez une caméra, il y a trois personnes qui vont passer et qui vont se dire, putain, elle se filme elle. Après… On s'en fout. Après, ils vont oublier, tu vois. Et au final… Et puis aujourd'hui, tout le monde se filme, il y en a plein. Moi, ça ne me choque pas du tout, les gens qui se filment. Et moi, je le conseille vraiment aux gens pour avoir un retour sur leur pratique. C'est vrai. Tu fais un peu d'haltéro ? J'ai été licenciée dans un club d'haltéro. J'ai fait les Chobots de France d'haltéro. Ah ouais ? J'ai trouvé ça un peu chiant quand même. Les compètes d'haltéro, j'ai trouvé ça un peu… Il y a des gens qui adorent. Je trouve ça très chiant aussi le football. Non, c'est juste la compétition. Moi, j'aime l'émulation. J'aime le « ouah ». J'aime quand ça gueule, tu vois. J'aime quand on peut crier pour encourager quelqu'un. Et là, dans l'haltéro, les gens me prenaient pour une folle. Tu sais, parce qu'avant chaque barre, je faisais 10 burpees. Parce que moi, j'avais besoin d'avoir le cœur haut avant de bifter ma barre. Et les gens, ils me regardaient comme ça. Et je sentais bien qu'il y avait un petit décalage. Mais après, ça ne me dérangeait pas. Mais j'avoue que les compètes d'haltéro, j'en ai fait une année. Après, ça ne m'a pas… Et tu n'en enseignes pas ? Non. Tu ne peux pas enseigner ? Non. Non, ce n'est pas ça. D'une, je n'ai pas de formation spécifique sur l'haltéro. Et deux, ce n'est pas ma discipline de base. C'est une coach qui ont des formations. Peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas ma discipline de base. La gym, pour moi, c'est comme ma main droite, ma gym. C'est quelque chose que je connais depuis que j'ai trois ans. Oui, je vois. En fait, j'ai remarqué avec le temps que l'haltérophilie et la gymnastique se rejoignaient énormément. Énormément. Ne serait-ce qu'une belle extension de hanches. En gymnastique, on en a drastiquement besoin. En haltéro, pareil. Et puis, même dans les fondements de la discipline. Moi, j'ai donné des séminaires à un moment avec un haltéro. Thomas, Colin, qui est coach à Franconville. C'était mon coach. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas des séminaires gym-haltéro ? Parce que c'était demandé. Et donc, on faisait deux groupes en haltéro et en gym. Puis, on switchait et tout. Et en fait, même dans nos pratiques à nous, tu vois, on est… Enfin voilà, la gymnastique et l'haltéro, c'est quand même deux disciplines qui sont très spécifiques, qui sont au degré près, qui sont hyper… Enfin, il n'y a pas de chance au hasard, quoi. Tu vois ? Ouais. Donc, c'est deux disciplines qui se rejoignent sur pas mal de points. Ouais, ouais, ouais. Puis, c'est beaucoup de travail strict et tout. Enfin, je le vois avec mes athlètes. C'est beaucoup de… Tu vois, de travail de l'épaule, de tirage… La technique n'a pas… De copriot, d'action nerveuse, tu vois ? Et la gymnastique, pour moi, c'est pareil, tu vois. Non, mais la technique est primordiale, en tout cas dans ces deux disciplines. Après, je comprends que tu n'es pas vraiment… Il n'y a pas beaucoup de séminaires d'haltéro. Je pense que ce n'est pas non plus… En fait, la différence entre l'haltéro et la gymnastique, c'est que la gymnastique, si tu veux faire de la gymnastique et que tu ne sais pas en faire, tu es mort. Oui. L'haltéro, si tu veux faire de l'haltéro et que tu ne sais pas en faire, tu bricoles. Tu bricoles, tu vois. J'ai arrêté de faire les séminaires gym-haltéro, parce que quand on m'appelait, on me demandait des séminaires gym, et moi, j'essayais de vendre celui avec Tom, mais je ne voulais pas qu'on vienne faire une séance gym-haltéro. Il me disait toujours, non, non, nous, on a notre coach untel qui fait l'haltéro et qui est capable, donc c'est bon. Donc voilà. Oui, d'accord. Tu vois, s'il y en a qui ont fait super haltéro… C'est peut-être ça. Il y a peut-être des coachs aussi. Je pense. Il y a peut-être peu de coachs, enfin plus de coachs… Moins de coachs… Qui sont super gym, plus de coachs qui sont super haltéro. Je pense qu'il y a ça aussi. On va enchaîner un petit peu sur sport. Oui. Parce que j'ai senti une petite application, je ne sais pas si tu as vu. J'ai vu, j'ai vu. T'es allée voir un petit peu ou pas du tout ? Non. Non, si, j'ai vu par tes stories, j'ai vu que c'était des vidéos… Non, si, j'ai vu la page Insta. Donc j'ai vu que c'était des vidéos sur lesquelles tu parlais de chaque mouvement… Exactement. Il n'y a pas de Einstein encore. Si, il y avait un Woolwalk. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Non, non, mais attends, je voulais voir ça. Bien sûr. Il n'y a pas de Einstein encore, si, j'ai rajouté Woolwalk. En fait, j'ai mon frère qui s'est mis au CrossFit, récemment. Mon grand frère. Et du coup, il débute le CrossFit. Donc, toutes les questions qu'on ne se pose plus, tu vois, on oublie un peu par où on est passé. Enfin, on n'oublie pas tout, mais on oublie les trucs. Et un jour, on est allé s'entraîner dans sa boxe. Et à l'échauffement, il y avait cinq Woolwalks. Trois tours. À l'échauffement, premier mouvement. J'ai fini l'échauffement, j'avais les épaules comme As. J'ai dit, OK. Et du coup, lui, il me fait une réflexion comme quoi il me dit, ouais, j'aimerais bien comprendre le Woolwalks parce que je me sens très fatiguée. Bon, en l'occurrence, il était fatiguée parce que c'était l'échauffement. Et du coup, j'ai fait une vidéo sur le Woolwalks, mais je n'ai pas fait de vidéo sur le Einstein Hold et le Einstein Wool. Selon toi, quelle est la vidéo la plus importante qui doit apparaître si je décompose ce genre de mouvement ? Genre celle pour laquelle tu ne pourrais pas passer à côté ? Le conseil en Einstein Walk ou Einstein Hold ? Déjà en Einstein Hold, pour moi, il faut Einstein Hold avant d'Einstein Walk. Et le conseil, soyez gainés, les gars. En fait, avant toute chose, avant de faire de la gym, travaillez votre gainage. Ça va être tellement plus simple. Et je parle pour la gym, mais pour l'haltéro, ça va être tellement plus simple aussi. Avoir une barre au-dessus de ta tête en étant gainée, c'est autre chose que… Et alors, c'est quoi ton exercice préféré pour le gainage ? Pour le gainage ? Il y en a un million ! Celui que tu préfères faire. J'adore faire des V.E.F. Mais c'est du dynamique, donc… Ah, mais c'est ta formation de gymnase ! Je vous vois bien tout ce moment que vous allez faire… C'est grave, ça ! J'adore faire des toast-to-bar stricts. Je me suis fait tacler, la première vidéo que j'ai mise est câbleusée sur mes réseaux. C'est une vidéo où j'ai une cliente et je lui dis, mets-toi dans le vide. Elle se met dans le vide. Je lui dis, tu bouges ? Je lui trouve une solution pour pas bouger. Je me suis fait démonter. Ah ouais ? Genre, je suis méchante. Je suis méchante des traits, etc. Et je lui dis ça et après, elle trouve une solution et tout. Et la solution qu'elle avait trouvée, parce que pour moi, l'immobilité et le gainage, c'est deux choses différentes. Bouger, c'est bouger. Gainer, c'est gainer, tu vois ? Et donc, je lui dis ça. Et bon, c'est marrant parce que du coup, j'en garde à mon souvenir parce que c'est la première vidéo qui m'a un peu mise sur le circuit des réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que c'est une base. Genre, toutes les meufs que vous voyez pratiquées comme elles, en l'occurrence, c'est des femmes qui ont beaucoup bossé les abdos, je pense, en termes d'heures. En gym, je m'entraînais 27 heures par semaine à 8 ans. Sur ces 27 heures, il n'y avait que 16 heures aux agrès. Donc, il reste 11 heures où tu fais du renfo et des assouplissements. Du renfo et des étirements. Sachant qu'un muscle étiré, c'est un muscle le plus fort. Aussi. Un muscle qui s'étire plus que la moyenne, il aura plus d'aptitudes à se contracter. Ouais. Donc, moi, tu retrouves des photos de moi à 12 ans, j'ai des abdos. Ouais ! Attends, tu n'avais pas posté un truc sur la plage ? Bah si, parce que j'en ai marre qu'on me dise que je suis dopée alors qu'à 12 ans, j'avais que j'ai jamais cette photo. Non, la go, elle a 12 ans, elle a des tables. Bah ouais, mais les mecs qui me disent ça, j'ai plus d'abdos à 12 ans qu'eux maintenant, tu sais. Donc, il faut aussi regarder le background des gens avant de dire ceci ou cela. Et donc, du coup, une personne qui voudrait avoir ton niveau de gymnastique, combien de temps ? Ça, j'adore cette question. Tu ne ressens pas des questions que ça, genre ? Combien de temps est-ce que ça ? Oui, si souvent. Depuis combien de temps tu fais du sport ? Depuis toute ma vie, j'ai commencé à 3 ans et à 8 ans, j'étais en centre de haut niveau. Et voilà. Après, il n'y a pas que ça. J'ai une morphologie qui fait que je prends extrêmement vite du muscle. C'est-à-dire qu'à 12 ans, mon entraîneur m'a dit, on arrête la muscu. Tu nous vas faire, parce que j'étais très raide pour une gymnaste. J'étais raide pour une gymnaste et il m'a dit, on va faire que de la souplesse et tu arrêtes la muscu. Parce qu'en fait, tout le travail aux agrès te suffit à te muscler. J'étais comme ça et tout. Donc, mes copines gym, quand je les revois, à chaque fois, je leur dis, vous avez vu ? Les gens, ils disent que je suis trop musclée. Ils me disent, mais tu étais comme ça à 12 ans, qu'est-ce qu'ils parlent, les gens ? Mais oui, mais ils ne savent pas, les gens. J'ai toujours été la petite musclée du groupe, la petite trapue. C'est toujours été comme ça. C'est ma morpho. Donc là, pour avoir ton corps, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas le même ADN. Je veux que tu me répondes, même si tu ne connais pas la réponse. Mais pour un début zéro, genre quelqu'un qui débute… Si tu as un début zéro, déjà, il faut que tu fasses du gainage à fond et des choses simples. Combien de temps ? Trois fois par semaine, 15-20 minutes. Combien de temps ? Sur la durée, combien de temps ? Tout le temps ? Non. Toute ta vie, j'arrête. Merci. Moi, je continue. Je te pose des questions parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui se les posent. Tu vois ce que je veux dire ? Et je veux absolument que… Une fois que tu commences, il ne faut pas s'arrêter parce qu'en plus, être gainé, c'est aussi ne pas mettre en péril tes articulations, ton dos. Tu vois ? C'est être fort dans tout ton corps. Si tu es un tronc… Dans toute la vie, là. Bah ouais. Là, c'est parti pour… J'aimerais pouvoir faire du Einstein. Mon but dans la vie, c'est de pouvoir faire du Einstein jusqu'à 80 ans. Oh waouh. Au minimum. Tu feras une vidéo, tu vas buzzer. C'est sûr. Mamie Einstein. Cheveux courts parce que quand on est vieille, il faut avoir les cheveux courts. Non, non, non. Je mettrais des tresses comme toi. Cheveux gris. Alors, tresses grises. C'est sûr. La goale flex comme ça. Sur une plage en Corse. À tout mon prix. Bon. Tu as un conseil à donner avant de se séparer de nos chers auditeurs ? Mon seul conseil pour les gens qui veulent faire du sport, c'est de trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Oui. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier qu'on le fait avant tout ça pour le kiff, pour se faire plaisir. Alors, il y a des moments où ça peut être dur parce que ce n'est pas toujours facile le sport. Donc, ça peut être hard. Mais on fait surtout ça pour le kiff. Il ne faut pas se prendre la tête et ne pas avoir des objectifs inatteignables. On se fixe des petits objectifs. J'ai envie de faire du handstand hold. Ok. Donc, je prends cinq semaines. Je travaille ça trois fois par semaine et ça va venir. De toute façon, si vous le bossez, ça va venir. Il faut juste le bosser. Et puis, en étant comme ça, on partage avec les autres. On se fait des amis. On devient… En fait, finalement, on devient plus fort à vouloir justement pratiquer dans le plaisir, dans la bonne humeur et dans le plaisir plutôt que… S'enfermer. En fait, on n'a rien à gagner à s'enfermer finalement. Et il vaut mieux partager avec les autres et être ouvert avec les autres et prendre beaucoup de plaisir que… Parce que sinon, sur la durée, ça ne tient pas. Ah, c'est sûr. Ok, la première année, ça va aller. Et puis, à la fin de l'année, on verra qu'on ne peut toujours pas aller aux games. Comme quand tu fais un régime. Si c'est trop drastique, tu ne peux pas le tenir. Donc, il faut faire des trucs que tu puisses tenir dans la durée. On est d'accord. On est d'accord pour ça. Donc, franchement, on te met deux conseils. J'aurais pas du mieux. Prenez du plaisir. Amusez-vous. Et bon, pour le coup, si vous avez besoin de prog ponctuel, là, t'as quoi comme prog ? J'ai une programmation pour le gainage. Gainage de gymnaste. Te vends pas trop parce qu'on est en concurrence. Vends pas trop tes programmeurs. T'es mieux d'en parler. Pour faire la première fraction strict, pour faire ton premier muscle-up. Et cette semaine, va sortir ma programmation de marche sur les mains. Pour faire tes premiers pas en handstand walk. Mais si vous comptez, dans cette programmation, ne pas faire de handstand hold, ne la prenez pas. Parce qu'il y a toute une partie sur savoir tenir sur les mains. Toute une partie sur le gainage aussi. Bon. Je pense qu'ils sont prévenus. Donc, n'hésite pas. T'es un site internet ? Non. Tu passes par quelqu'un ? Ah, si, si. Je passe par le site internet All Out. D'accord. Ok. Bon, de toute façon, il y a des réseaux sociaux qui devraient s'afficher quelque part. De mon côté, n'hésitez pas à aller voir Sport qui est sorti de là. Littéralement, il y a moins de deux semaines où tout est décomposé. Alors, il n'y a pas encore de handstand walk. Mais grâce à Melody, je sais exactement quoi filer. Non, je rigole. Mais vous retrouverez tous les mouvements décomposés et tous les conseils. Alors, ce n'est pas de la programmation. Ce n'est pas du coaching. C'est juste du conseil. Du type simple. Comme un espèce de gros dictionnaire. Tu vas voir sur Toast-to-bar, tu as la position des mains, la position des pieds, le keeping, le mouvement lui-même, comment il est décomposé en strict et tout ça. Donc, n'hésitez pas à y aller. Quoi dire de plus ? Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Il était confortable ce canapé, non ? Et mes chaussures ? Non. On en repart le voir. C'est très propre. 10 sur 10. On a fait une belle entrée et tout, franchement. On se doit de faire une belle sortie du coup. Ah, putain ! Je pense qu'on se doit de faire une belle sortie. Attends. Abonnez-vous au Nourézot avant de sortir parce qu'après, on la refera pas. Moi, je sors en vrille. Tu fais ce que tu veux, mais je sors en vrille. C'est quoi une vrille ? Un solto avec une vrille. Mais toi, tu te la pètes un peu. Je rigole. Je suis beaucoup trop vieille. Allez, attention. 3, 2, 1. Oh putain ! Ah non, mais j'ai voulu, mais...